En première ligne pour protéger les clients contre le Covid-19, 3100 agents de nettoyage sont mobilisés pour préparer les gares SNCF au retour du public. Ça c'est une zone qui sera désinfectée avec un produit virucide. On va juste faire un point sur la désinfection. Il s'agit de préserver la visibilité des mécano quand on va accueillir les clients. Ce matin à la gare de Lyon, Aurélie Christophe forme ses équipes aux nouvelles procédures de nettoyage. Vous allez avoir le produit virucide, deuxième chose, la lavette à usage unique. Vous nettoyez un point de contact, vous la jetez. Du coup ça veut dire que vous avez votre chariot avec un sachet spécifique pour récupérer tous vos déchets Covid. Ok ? Alors je te donne ton produit virucide, le gel hydroalcoolique pour te laver si besoin. Merci. Je te donne 4 paires de gants et je te donne un paquet de lavettes à usage unique. Et je te donne un masque et au bout de 4 heures tu reviens pour en changer un. D'accord. Ok ? Allez, passe une bonne journée. Merci. Et bon courage. Merci. Doussika Ivanovic, chef de site Paris-Garde Lyon, lance sa tournée de nettoyage avec en ligne de mire toutes les zones de contact. Comme j'arrive à 6h matin, je prends mes matériels, j'ai fait toutes les désinfections, les ascensors, les poids contacts, l'escalator, l'escalier fixe. Pour nous c'est bien, même pour les voyageurs, comme ça ils sont assurés, c'est important. Carole Taboureau, directrice de l'expérience client pour SNCF Gare et Connexion, est venue suivre le travail des agents de propreté sur le terrain. Les mesures globales, elles se basent d'abord sur un nettoyage quotidien qui était déjà avec un haut niveau d'exigence pour toutes les gares. On renforce notamment le passage au produit virucide sur tous les points de contact, au moins deux fois par jour dans toutes les grandes gares. Le produit virucide que l'on a choisi, c'est un produit qui est utilisé dans les hôpitaux. Si quelqu'un touche et que le produit virucide a été passé, il est actif pendant plusieurs heures. Donc on va faire en sorte de passer dans ces zones-là plusieurs fois par jour de façon à ce qu'il soit tout le temps actif. Néanmoins, nous demandons des gestes complémentaires aux gens et nous allons préconiser qu'ils se désinfectent les mains avant et après chaque passage. Sur les poubelles, ce qui est prévu, c'est de pouvoir enlever les poubelles dès lors qu'elles sont remplies à 75%, ce qui nous permet de fermer hermétiquement le sac. Puis ce sac sera confiné pendant 24 heures et ensuite, on remettra un autre sac dessus avant de le mettre à la benne pour la collecte des ordures. Nous allons rouvrir tous les espaces toilettes qui ont du personnel. On va faire rentrer autant de personnes qu'il y a de cabine et nettoyer la cabine à chaque fois qu'elle sera utilisée. Seront réouvertes également toutes les cabines de toilettes automatiques qui, elles, sont auto-nettoyées à chaque passage. Direction la gare de Bercy. Durant le confinement, les herbes hautes ont envahi les rails. Nous retrouvons Doussica en pleine session de jardinage. Et en tout, ça fait combien de sacs, Doussica, à ton avis ? 50 de sacs. Ah oui ? Pour Denis Pre-Lorenzo, responsable environnement et espaces verts, le désherbage des voies est avant tout essentiel à la sécurité. Il s'agit de préserver la visibilité des mécanos quand on va accueillir les clients parce qu'il peut y avoir des fourrages et de la floraison qui gênent les panneaux de signalisation. On enlève les herbes et les racines pour qu'il n'y ait pas un tapis floral qui gêne la bonne vision des quais et qu'on puisse tout de suite voir si quelque chose ne va pas. Là, il y en a vraiment beaucoup ? Il y en a beaucoup même. On n'a jamais pu vivre comme ça. Donc là, toujours pareil, l'objectif c'est d'attaquer les racines ? Non. C'est une opération qu'on fait d'une manière régulière. On prend les voies trois fois par semaine pour ramasser les déchets. Maintenant, là, la gare a été fermée pendant deux mois presque et il s'agit de ramasser, en fin de compte, tout ce qui n'a pas pu être ramassé depuis un certain temps. On s'aperçoit effectivement que c'est un gros travail qui est fait par les équipes de propreté. En trois heures, Denis Pre-Lorenzo et son équipe vont remettre en état 400 mètres de voie. Le grand nettoyage de printemps n'a jamais aussi bien porté son nom.